Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un module un peu particulier de la Station Spatiale Internationale. C'est notre SAS de sortie extravehiculaire, notre Airlock, comme on l'appelle, en bon anglais dans le texte. C'est lui qu'on utilise pour préparer, pour réaliser les sorties. On vient d'en faire trois à bord de la Station Spatiale pour installer des nouveaux panneaux solaires. C'est ici que l'action se passe. On a toujours deux scaphandres, on sort à deux membres d'équipage en même temps. La raison c'est que s'il y en avait un qui devait avoir un problème, l'autre est là pour l'aider. Puis aussi il y a beaucoup de choses qui sont quand même plus faciles à faire à deux. Trois ce serait trop, un c'est pas assez, deux c'est le nombre qui nous convient. Alors on a les scaphandres en position ici, c'est là qu'on va les enfiler. On voit bien que le torse est en métal, il est assez rigide. On a sur la poitrine monté un véritable ordinateur de bord avec des touches et des contrôles, des boutons ici. On contrôle les communications, le système d'eau, le système électrique, la ventilation, la pressurisation. On a même un petit écran ici qui va nous donner des messages, qui va nous informer de l'état des systèmes qui eux sont la plupart, pour la plupart dans la partie sac à dos. C'est là que se trouve l'électronique et les équipements du scaphandre qui est lui-même un véritable vaisseau spatial. Ensuite les bras, les jambes sont plutôt en fait avec des matériaux mous. Et évidemment on vient compléter le système avec les gants, les gants qui sont la seule partie qui sont vraiment personnalisées. Le scaphandre est adaptable, mais les gants sont vraiment personnalisés. Chaque astronaute a les siens, ce qui nous permet de garder une certaine dextérité, une certaine mobilité, alors qu'on est pressurisé à un tiers d'atmosphère d'oxygène pur à l'extérieur, c'est le vide. Voilà, c'est comme ça que tout se prépare. On voit l'un des systèmes les plus importants, c'est aussi évidemment le casque. On a des caméras, on a un système d'éclairage qui nous permet de travailler pendant la nuit, pendant qu'on n'est pas éclairé par le soleil, pendant qu'on passe du côté non éclairé de la terre. Et évidemment, si jamais on devait être exposé à une lumière trop violente, c'est là qu'on descend le fameux viseur en or, et ça se contrôle ici, de même que les lumières au niveau du casque. À l'intérieur du scaphandre, on a un système de refroidissement par eau, qui nous permet de rester, nous, à une température correcte, et on porte ce vêtement en dessous, on voit bien les tubes d'eau, qui parcourent tout le corps de l'astronaute pendant une sortie extravéhiculaire, pour le protéger des excès de température, que ce soit en froid ou en chaud. Ici, au sein de notre sas de sortie extravéhiculaire, on a aussi tout notre équipement, on a toutes nos longes, et notamment ces petits systèmes qui nous permettent d'arrimer chaque outil. Il n'est pas question de laisser échapper un outil. Donc pendant toute la sortie extravéhiculaire, on fait toujours très attention, ça devient une seconde nature, que tout soit toujours accroché. La grande paranoïa des astronautes, la grande peur, c'est de laisser échapper quelque chose. Et puis derrière moi, finalement, on a la partie qui va être dépressurisée. Ici, on a une porte métallique, un sas qui descend. Les astronautes sont ici, et derrière moi, il y a le dernier sas, celui qui va s'ouvrir vers le bas de la station spatiale, une fois qu'on aura évacué l'air qui se trouve dans cette partie-là, et qui va nous permettre de basculer la tête la première dans le vide. C'est vraiment ici que l'aventure commence, à bord de la station spatiale, et qu'elle se finit quand on rentre à l'intérieur, après 7 heures de sortie extravéhiculaire. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Merci pour la visite, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, à bord de la station spatiale, et à bientôt pour d'autres découvertes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501